Allez bonjour tout le monde et ici c'est Landron pour le quatrième épisode déjà de mon display en raccord sur Diablo 3 Reaper of Souls. Allez là on est en route pour aller chercher les cryptes royales et défoncer le roi Léoric, le roi squelette qui fait un peu le bordel à réveiller tout le monde, à réveiller tous les morts et essayer de s'attaquer à tout le monde. J'aime bien foutre au milieu comme ça et foutre un peu le bordel c'est très très drôle. Voilà, en plus ça fait monter pas mal d'XP. Oh oh, moissonneur avec peste. Méférence. Voilà. Une potion de vie. Pour les potions de vie on en a vraiment un paquet au bout d'un moment. Là j'en ai pas beaucoup mais sur mon autre perso je crois que j'en ai eu 2 ou 3. Sans un truc comme ça c'est complètement abusé, je voudrais en jeter surtout. Alors, j'ai obtenu un nouveau niveau. Ah, l'âme spectrale. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Le rayon de givre. Orbe à canic avec anéantissement. Augmente la vitesse de l'orbe et dégâts qu'il inflige mais réduit sa zone d'effet. Bon on peut voir. Honde de choc je l'avais déjà vue. Alors on va changer un petit peu la façon dont je joue. Voilà, donc ça c'est les... La laine spectrale. Ouf. Oh la vache. C'est vrai que ça part vite. Ça part vite. Alors par contre je crois qu'ici c'était pas du tout la bonne direction. Bon bah demi-tour. On va aller par là. On va aller par là. Niveau 11. C'est possible qu'on soit niveau 13 avant d'affronter l'orique. Ce qui veut dire que c'est possible qu'on obtienne un objet légendaire. Sachant que je crois qu'il existe un timer in-game qui fait que vous avez forcément un objet légendaire au bout d'un certain temps. Mais je crois que le timer est affreusement long. Je crois. Ça c'est l'information à prendre avec des pincettes. Ah et par contre... C'est hyper... Enfin ça coûte énormément le... L'orbe à canic. Ouah je pense que je dois repasser au laser. Au niveau efficacité. Alors pour le coup oui ça fait des dégâts. Mais au niveau efficacité c'est pas ça. Alors passer au rayon de jivre. C'est un peu trop... Arcanivore on va dire. Même si ça se dit pas vraiment. Arcanivore on va dire. Allez bousso. Wow. C'est la colonie de vacances. Alors par contre j'aime bien les... Les lames spectrales. Allez. Il y a beaucoup de choses ici. Par contre là je connais le pattern. Ici normalement il n'y a rien. Mon roi bien-aimé avait perdu tout semblant de raison. Il écumait leur rage. Nous agonisait d'injures. Maudissait nos trahisons. A mon grand chagrin. J'ai dû le passer au fil de l'épée. Boum. 12 tués d'un coup. Ça c'était pas mal. En même temps un paquet de mobs à se mettre juste sous un... Un chandelier. Faut pas être idiot non plus. Ok. Là par contre il y a du monde côté de la porte. Ça ça se voit pas au premier abord. Il y a du monde. Ah. Vortex. Ok. Une petite arbalète de massacre. Voilà. On continue. Je trouve la sortie. Parce que là je suis en train de faire tous les tâches. C'est quand même assez rare que je sois obligé de faire le tâche au complet pour... Pour trouver l'objectif. Ah bah évidemment c'est pas là. Non non. Faut que je suis resté le milieu. Voilà. La recherche montre qu'un presque déplacé du Sakharoum appelé Akhan avait commencé à sentir la corruption qui rongeait le coeur de son église. Il savait que cette corruption finirait par en causer la perte et qu'il devait agir en conséquence. Après de longues prières, Akhan finit par avoir l'idée de fonder un ordre de croissée. Voilà. Donc là ce qu'on entend c'est le lore des croisés. Ils apparaissent de temps en temps des livres sur les mobs. Ça c'est un ajout de Reaper of Tools. Donc l'extension de Diable 3. Je suis vraiment d'ailleurs impatient d'avoir la deuxième extension. Mais je suis déjà impatient aussi d'avoir le patch 2.1 du jeu. Parce que franchement vu le... Vu ce qui est annoncé, c'est à dire les ladders. Ce qu'on appelle ladders, les classements. Les classements par saison avec de nouveaux légendaires par saison. Le fou. Ça a l'air vraiment d'être tip top. Alors par contre du coup où est la sortie ? Oh évidemment je crois que je sais où elle est. Elle est là. Du coup on est obligé de faire le tour. Ah là là. Des fois comme ça. Les petits désappointements. Je pense qu'on sera pas niveau 13 pour le... Pour le roi squelette. Tiens ça me fait penser qu'il faut que j'équipe un petit peu le... Le Barbour. Sauf que j'ai rien pour l'équiper. Pas de bouclier. Que dalle. Pas le Barbour, le Templier. Des Crypto Royale. Allez. C'est pas le petit mon kiki. Donc là il y a plein d'urnes. J'ai tendance à tout s'épéter. Il y avait un offlet qui s'appelle Jar Jar Bing. Donc euh... Je pense que vous voyez la référence hein. Jar Jar Bing. Qui consiste à exposer 1000 urnes. Je crois que j'ai déjà fait. Attendez on va révéler. Défié. C'est campagne je crois. Acte 1. Et non c'est pas là. Donc ça doit être dans Défi. Défi Acte 1. Ouais c'est ça. Jar Jar Bing. Détruire 1000 urnes funéraires. Euh... Tiens. On va essayer de faire des offets. Genre un os à ronger. Le roi squelette doit tuer 15 de ses propres squelettes oubliés avant de trépasser. Ouais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Aïe. On va avancer. Bon là l'épée de Léorique. Elle permet de revoir la mort du roi squelette quand il se fait tuer par l'âge d'Anane. Parce qu'il est devenu complètement fou le roi squelette. Donc du coup il fallait l'éliminer. Alors là on pourrait skipper le passage. Mais je le trouve vraiment très cool. Même si c'est un peu dangereux. Voilà donc là il y a... Hop. Quatre potos. Quatre potos créateurs de... De bestioles. Donc on va essayer de les bider un peu. Parce qu'il faut que je leur laisse plus de vie. Oui je l'ai eu. Alors là c'est assez hardcore comme défi. J'ai fait un off-fait. Le destructeur du destin qui consiste à défoncer les quatre potos en même temps. J'étais jamais arrivé parce que j'avais toujours un build qui tapait sur les quatre potos en même temps et de façon un peu aléatoire. Du coup j'y arrivais jamais. Mais là je suis arrivé. Bon bah en direct en plus. Destructeur du destin. Qu'est-ce que vous pensez ? J'ai combien de points de off-fait au total ? J'ai fait 49%. Bon la moitié. Presque. Je me suis pas trop concentré dessus d'ailleurs. Allez c'est parti. Pénétrer dans la crypte du roi squelette. Donc là on pourrait très bien passer tout droit mais il a juste envie qu'on passe à droite. Ça faut pas chercher. Et bah non. Allez. Le fantôme. Ça c'est juste un petit amuse-gueul avant que le roi Léoric se fasse défoncer. Alors le roi Léoric a défoncé 15 de ses propres squelettes avant de succomber. On va essayer de faire ça. Je suis jamais arrivé. En même temps j'ai vraiment pas cherché à le faire. Du coup là quand même je prends le temps vu qu'on est en hardcore tout ça. Et en visio. J'essaye de prendre le temps et on va essayer de le faire. Donc là j'ai posé la... J'ai posé la coronne sur sa tête. Et il se réveille. Voilà. Donc là faut juste éviter ce genre de coup. Je vais baisser quand même un peu sa vie. Bon il fait pas beaucoup de dégâts. Là il va invoquer des trucs. Donc il invoque des squelettes. Là il va nous refoncer dessus. Si tu pouvais défoncer tes propres squelettes ça serait cool. Par contre je suis pas sûr qu'il y arrive. Boum. Si. Tu peux refaire la même chose s'il te plaît. Allez vas-y. Non tape. Allez vas-y. Et c'est juste l'échoquement. Là il y en a pété plein. Je suis pas sûr par contre qu'il soit arrivé à 15. On va refaire une petite tournée. Je pense que là il sera arrivé à 15. Ensuite on l'éliminera. Surtout que j'ai l'impression que c'est moi qui les bute surtout. Ah bah voilà. Ah bah voilà. D'accord je pensais qu'il fallait le tuer. Mais il semblerait que non papa. Elle va pas trop loin. Allez on va le finir. Bon là on est. Ça y est la moitié. Hop le gel. Viens là. Bien sûr là il est en difficile. Donc c'est pas difficile du tout. C'est quand même la difficulté numéro 2 sur 10. Sauf que j'ai pas accès à la difficulté supérieure. Enfin si j'ai accès à celle de supérieure mais. C'est à un poil dangereux. Les difficultés sont quand même assez exponentielles. Allez. Pas ce que tu devies. Et boum. Et en plus j'ai monté le niveau. Et hop. Ah des brassards. Ça c'est bien. Ça aussi c'est bien. Mais là c'est un peu pourri. Quoique non. J'ai dit peut-être une connerie là. Parce que là j'ai un bouclier. Il faut qu'on se mette une. Voilà. On va faire ça comme ça. Là ça va bien. Du coup. Une fois ici. Je voulais regarder les compétences. Vu que j'ai monté le niveau. Thora Arcanic. Alors là c'est un peu spécial. Et j'ai Nova Gif. Je suppose que j'ai une rune. Oui rune fracassée. Chaque ennemi gelé qui meurt a des chances de déclencher une nouvelle Nova. Alors c'est ça le. Thora Arcanic. C'est aussi une canalisation. C'est plutôt sympathique. On va essayer de jouer avec ça au début. Enfin un petit peu. Est-ce que ça vise automatiquement ? Non ça vise pas automatiquement les urnes. On arrive à l'étoile. Enfin la chute. Là où elle a chuté l'étoile. Elle est quand même vachement profonde cette cathédrale. C'est toi qui es tombé du ciel. Difficile de croire que tu sois la source du mal qui règne ici. Je. J'étais. Je me souviens que je tombais. Mais qui es-tu alors ? Que fais-tu ici ? Je ne suis pas votre ennemi. Je pense. Oui. Je crois que je suis là pour vous avertir. Les ténèbres. Les ténèbres approchent. Mais. Je ne te souviens pas. Je vais te ramener en vie. Kay ne saura quoi faire de toi. Ok. On va retourner à la nouvelle Tristram. Nouvelle Tristram. Au bout de mon voyage, l'étoile se révèle être un homme. Qui est-il et que fait-il ici ? Il ne se souvient de rien. Kay n'aura peut-être des réponses. Et hop. On va pouvoir parler à Descartes Kane. C'est donc cet homme qui est tombé du ciel ? Aucun homme ne pourrait survivre à un tel choc. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Un guerrier, je crois. J'apporte de terribles nouvelles, mais je ne me souviens plus. Ton message sera peut-être tout ce qui pourra nous sauver de la destruction qui nous guette. Merci à vous. Il est mieux. Dis-moi tout ce qui te revient, étranger, dans les moindres détails. Une chute. Du feu. Une épée très puissante. Elle faisait partie de ce que j'étais. Mais elle s'est brisée en trois morceaux dans ma chute. Nous devons absolument retrouver tous les fragments. Je pense qu'une fois reforgée, l'épée te rendra la mémoire. Les hommes-boucs sèment le chaos dans la campagne. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'épée ? Mais bien sûr, bien sûr ! Tout comme l'étranger a fait se relever les morts autour de lui, les fragments de l'épée ont poussé les hommes-boucs à la folie. Ces hommes-boucs ne m'arrêteront pas. Je vais retrouver l'épée. Ok. Bon, je sais ce que je vais faire. Par contre, on va faire un petit passage craft, tout ça. histoire d'être peinard pour la suite. On détruit tout pour pouvoir tout reconstruire. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Un truc pas trop horrible. Ah bah des épaulettes, je n'en ai pas. 14 vita, on va essayer de faire quelque chose d'autre. On va les équiper en attendant, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi génial que ça. Là, c'est mieux. Un petit peu moins de soin, mais on s'en fiche un peu. Des jambières. Tiens, on va changer les jambières, parce que là, ça craint vraiment. Je ne veux pas de dégâts en moins. J'ai dit quoi ? Je ne veux pas de dégâts en moins. Ok. On va dire que ça, c'est bon. Au niveau des armes. Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Parce que là, 7. Ah non, il n'y a pas mieux au niveau des armes. C'est un peu la galère. Est-ce que tu n'as pas mieux ? Après, pour le reste, après, il y a des culs d'apprentis, toujours, mais... On s'en contrefiche un peu. Ça aussi, on s'en fiche un peu. Ouais, ben non, il n'y a pas moyen de... d'améliorer ce bizouf. Il reste combien de temps ? Parce qu'après, comme ça n'enregistre pas, et que là, je fais 4 épisodes affinés, je pense que je vais m'arrêter. Et ça ne va pas enregistrer la progression, vu que ça va recharger les zones. Enfin, si, ça va enregistrer la progression, mais ça va recharger les zones, donc ça ne sert un peu à rien de commencer une zone, en sachant qu'elle va être rechargée tout de suite derrière. Bon, il reste à peine une minute. Je pense que je vais arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai suffisamment parlé pour essayer d'occuper un peu, de meubler. Et puis du meublage correct aussi. C'est-à-dire, je ne raconte pas trop ma vie non plus, j'espère. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la chaîne, à partager le let's play si vous aimez bien, à commenter la vidéo, pouce ouvert si vous aimez, et puis à la prochaine. Salut à tous !